Alors que le Maroc souffre encore des effets dévastateurs du tremblement de terre survenu il y a seulement un an, qui a fait environ 3000 morts et des pertes matérielles qui ont rasé des zones entières, plusieurs villes marocaines du sud ont été témoins des inondations et des torrents d'une violence sans précédent. En effet, le gouvernement marocain représenté par l'armée, le ministère de l'Intérieur et d'autres institutions concernées a déployé tous les efforts pour faire face à cette catastrophe naturelle. Ces fortes pluies sont le résultat du fait que plusieurs régions, notamment à l'est des montagnes du Haut-Atlas, sont affectées par des masses d'air tropicales instables. Ce chaos climatique trouve son origine dans la rencontre de deux masses d'air reposé, l'une chaude et humide venant du sud et l'autre froide venant du nord. La convergence des deux masses a entraîné la formation de nuages instables, provoquant de fortes pluies et des inondations en très peu de temps. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a confirmé que les inondations ont provoqué l'effondrement de 40 maisons, dont 24 complètement endommagées. 93 routes a causé des dommages aux réseaux d'eau, d'électricité et de communication, en plus de la perte de vie. Le bilan des inondations qui ont frappé le sud du pays s'est alourdi à 18 morts, dont 3 étrangers. Les victimes ont été réparties entre plusieurs régions, 10 décès ont été enregistrés dans la province de Tata, 3 à Hirachidia, 2 à Tizni, outre 2 à Tinguir, et un décès en Taroudan. Ces chutes ont également entraîné la disparition de 9 personnes dans les provinces de Tata, Hirachidia et Tradan. Les autorités marocaines ont mobilisé des équipes de secours sur le terrain et continuent d'apporter toute l'assistance possible aux sinistrés. Les eaux de crues submergeant toujours les vastes étendues de terre. Ce dont nous voulons nous assurer, c'est que les différents services gouvernementaux et les autorités locales sont mobilisés pour les différentes ressources financières et humaines. Le but est de mobiliser tous ces moyens afin d'intervenir rapidement et efficacement. Et c'est ce qui s'est passé dès les premières heures. Et bien sûr, il y a un suivi périodique et continuent à ce problème. Dans la ville de Ouarzazate, le niveau des précipitations a atteint 46 mm et les rues de quartier du centre-ville ont été inondées, obligeant les habitants à évacuer leur maison en prévision de toute urgence. Les puits torrentiels ont entraîné l'effondrement de bâtiments en terre crue, l'inondation d'autres bâtiments et l'interruption des routes en raison du blocage des canalisations des goûts de la ville. Ashraf Masoud, pour CGT1 Français.